11h09, des défibrillateurs cardiaques dans les cars de tourisme, une partie d'entre eux en tout cas. C'est une nouveauté rendue possible notamment grâce à l'opération Les Pros de la Route en du Coeur à laquelle était associée l'association RMC BFM TV. Un reportage Caroline Boisson, Olivier Jouglard. Un arrêt cardiaque peut subvenir n'importe quand, n'importe où, y compris sur la route. D'où l'intérêt d'équiper les autocars de défibrillateurs. 4 minutes après un arrêt, chaque minute supplémentaire, c'est 10% de chance de survie en moins. En 2008, on avait 2% de vie sauvée. En 2013, nous sommes à 7,5% de vie sauvée. Il y avait en 2008 5 000 défibrillateurs sur le territoire français. Maintenant, il y en a plus de 120 000. Et donc, c'est important effectivement de se dire qu'un défibrillateur, c'est un médecin dans la boîte et qu'à tout moment, on peut l'utiliser. Pour la meilleure utilisation possible, les conducteurs d'autocar équipés de défibrillateurs seront formés. Ils pourront ainsi aider les passagers mais aussi n'importe quelle personne sur la route. Le but, c'est tout simplement de lever la main, d'arrêter un autocar ou un camion. On sait qu'à bord, il y a un défibrillateur et on commence, après avoir appelé les secours, à faire le massage cardiaque et à défibriller. En France, 50 000 personnes meurent chaque année à la suite d'un arrêt cardiaque. C'est 15 fois plus que le nombre de morts sur la route. Merci.